Justine Jotan, 37 ans, et Patrice Charlemagne, 51 ans, semblaient, en théorie, être un couple heureux, des carrières d'enseignant admirable, un mariage et un bébé. Tout a basculé en septembre quand l'homme est retrouvé mort, poignardé. La personnalité de sa femme, qui a avoué le meurtre, est au cœur de l'instruction. La thèse du cambriolage qui a mal tourné a rapidement été écartée dans l'affaire du meurtre de Patrice Charlemagne, universitaire vivant à Dunkerque et père d'une petite fille. Le drame, survenu au mois de septembre, a défrayé la chronique lorsque les circonstances de cette mort violente ont fait surface. Lors de sa troisième audition, sa femme est enseignante également, Justine Jotan, a avoué avoir tué son époux. L'entourage du couple, qui n'a rien vu venir, est sous le choc mais des choses se dessinent peu à peu. Le magazine Elle est revenu sur ce fait d'hiver terrible en apportant des éclairages, dans l'attenté d'un procès et d'un jugement. La procureure de Dunkerque, Charlotte Huet, ne veut pas livrer trop d'informations à la presse alors que l'instruction est courte, mais la thèse de la préméditation est retenue, ce n'est pas une dispute qui a dégénéré, déclare la procureure de la République de Dunkerque. Elle voulait la morte avant de porter le premier coup.Justine Jotan a dormi avec sa mère jusqu'à l'âge de 13 ans sur son compte Instagram. Justine Jotan apparaissait avant le drame comme une professeure de lettres passionnée de lecture, autrice pour enfants et heureuse maman d'une petite fille, un bébé miracle tant attendu. En interrogeant son entourage, on apprend que si y est aussi une femme fusionnelle avec sa fille, elle qui a fait une fausse couche en 2010 et a grandi sans père. Selon plusieurs proches, Justine Jotan, qui n'a jamais connu son père, reproduit avec sa fille la relation fusionnelle qu'elle a avec sa propre mère, avec qui elle a dormi chaque nuit jusqu'à ses 13 ans, lit-on dans le magazine Elle. Du bonheur d'être père aux difficultés de couple Patrice Charlemagne, papa aux anges, ne voulait ni se marier ni avoir d'enfant selon son ex-compagne qui décrit aussi un homme doux et solaire, investi quand il était beau-père. A son premier cercle, celui qui apparaissait plutôt comme taiseuse ose évoquer ses difficultés dans son couple et devient plus sombre sur sa paternité et son mariage. Des SMS qu'il avait envoyés ont été rapportés à l'enquête. Il aurait aussi souligné les relations compliquées entre sa femme et sa mère, Justine ne peut pas sentir ma mère et m'a promis de la foutre d'or à coups de pied au derche si elle la ramène durant la cérémonie. « Je suis coincée entre les deux », a-t-il écrit dans un SMS à un proche rapporté par le Figaro. La multiplicité des coups de couteau au cœur de l'affaire Il faut que les expertises psychiatriques précisent les contours de la personnalité de Justine Joutan. Le psychiatre Roland Coutanso s'est intéressé au cas pour le magazine L, ici le mode opératoire est très rare et particulier. La multiplicité des coups de couteau évoque une rage narcissique. Quand l'image de soi est atteinte à un point tel que le sujet vient de tsunami émotionnel et ne peut plus s'arrêter de frapper. Le mobile du crime reste flou. Justine Joutan a donné des explications mais la procureure a refusé d'aider de donner les détails. Préservez l'enfant en attendant que la justice mette un point final à cette tragédie. L'enfant du couple est chez la mère de Justine sous la supervision de l'aide sociale à l'enfance avec des droits de visite pour la famille de Patrice Charlemagne. Une décision prise pour préserver au maximum la petite fille en lui assurant une continuité familiale. Justine Joutan, qui est détenue actuellement à l'île Sequedin, en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Justine Joutan reste présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture de l'enquête. Retrouver l'intégralité de l'article dans le magazine L du 16 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Joutan reste présente